Salut tout le monde, c'est Nabil et quel plaisir d'enfin vous retrouver pour la suite de l'incroyable aventure Project Zambruid. Je suis le dernier survivant sur Terre, j'ai une voiture, une remorque, et j'ai accumulé quelques centaines de kilos d'équipement dans les précédents épisodes. Mon objectif actuel est de pénétrer dans la ville de Ravencreek et d'aller établir un avant-poste avec tout l'équipement et le matériel que j'ai justement dans ma remorque. On a beaucoup d'obstacles, beaucoup de zombies sur le chemin, et j'espère que vous n'avez pas oublié l'enjeu. La moindre morsure, la moindre mort est irréversible. J'ai pas le droit à l'erreur sinon c'est la fin du let's play, c'est parti. Voici l'entrée de Ravencreek. T'as l'impression que c'est juste... T'as l'impression que rien, là tu vois pas grand chose mais je vais te la montrer comme il faut. T'as l'impression à vue d'oeil que c'est juste un petit barrage à passer, et le barrage continue, se transforme en pont, se transforme en tunnel, et des barrages, et des barrages, et des barrages, et des militaires, et des zombies full stuff et tout. Par militaire je veux dire des zombies militaires. Ici il y a un peu éparpillés partout. Et en vrai je devrais les aggro et prendre leur stuff. Attendez on va en aggro juste un ou deux là pour se stuffer. J'ai mes balles, ouais. Lui je veux sa tenue militaire. J'ai les pantalons mais j'aimerais bien avoir la veste. Ok. Tambour. What the fuck ? J'ai pas de tambour là. Suis-je en tambour sur mon arme ? Non, c'est un chargeur normal ça, why ? Utilisez le tambour là. Ah faut que je le fasse en un temps arrêté. Pour changer le mode de rechargement de l'arme. Le mode de chargeur. Tambour. Je les avais rechargés tous les deux. J'ai 100 balles avant de devoir recharger. Avant de devoir refilmer le chargeur. Cette musique. Sa veste est... Non c'est ça que je cherche. Yes ! Regardez les amis. Plus 10 de protection contre les éraflures et 10 contre les morsures. Un peu mieux que ma veste quand même. Le mieux ça reste la tenue de pompier. J'aime bien les bottes désertes. Elles sont plus stylées que les bottes noires. Regarde on les voit plus je trouve. Voilà. Ça fait plus j'acquis militaire là. Par contre j'aimerais bien avoir un pantalon avec plus de flot. Pas un camo urbain comme ça. Mais un camo désert. Il est endommagé ce pantalon là. On ne va pas le prendre. On veut un camo désert. Mais en bon état. Ya ya ya. Par contre sur le chemin. Et dans cette base militaire. Il y a des caisses et des caisses d'armes à feu et tout. Ya ya ya. Absolument Joe. Je prévois de repercer le tunnel. C'est juste que j'aimerais ça aller d'abord clear l'air de repos. Je voulais montrer aux gens l'entrée de Ravencreek. Parce que je leur en parle depuis le début du live il y a 9h. Et je suis content qu'on y soit arrivé. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient là au début du live. Mais en tout cas personnellement je suis vachement satisfait. Et si vous êtes là. Ne trouvez pas vous. Ne trouvez vous pas. Ça. Super. Satisfaisant. De se faire des idées. D'avoir un plan dans sa tête au début du let's play. Et tout. Et de frôler la mort 47 fois pour enfin tout réaliser. J'adore. J'adore. Absolument Spanish. Tu veux le JPG ? Le PNG ? Ou tu veux le mod ? Parce qu'il est dans ma collection Steam tout en bas. Je vais klaxonner pour voir s'il y a des zombies. On va les attirer. Elle va sauter. Elle regarde. Non elle fait le tour. Elle ne saute pas. Mais ouais. On va clear le motel. On va clear la pizzeria ici. Mais honnêtement je ne vais pas passer ma villa là. Attachée dans le dos. La base qu'on veut faire. Elle est vraiment. Il faut qu'on rentre dans Ravencreek. Je n'arrive pas à dormir dans une maison. Mon perso est trop effrayé. Il faut que tu le calmes là. Lis un livre. Les livres rouges tu sais que tu lootes. Ils te calment. Ils te rajoutent. Enfin ils réduisent ton ennui. Ils augmentent ton plaisir et tout là. Sinon prends des bêtas bloquants si jamais tu as réussi à en looter. Magazine de chasse j'ai déjà lu. Waouh. Je n'avais pas capté qu'il y avait un mécanicien ici. Regardez-moi ça. Une palle. Comment on appellerait ça là ? Le ventilo d'un bateau là. Le propulseur d'un bateau. La nasse je pense que c'est pour la pêche. Mais le propeller c'est si jamais on veut remplacer l'hélice d'un bateau. C'est bien ça. L'hélice d'un bateau par une hélice neuve là. Oh waouh. Un trollet encore. Mais je n'ai pas besoin de deux trollets. Ce n'est pas un par main. C'est deux mains. Manuel starter type standard. Waouh. J'adore. Manuel starter. C'est pour une caisse ça ? Gun cleaning kit pour réparer une autre armée. J'en ai trop là. J'en ai déjà deux des gun cleaning kit. Je trouverai des armes bien avant d'avoir besoin d'en réparer que j'ai cassé. Fil de pêche. Je ne sais pas à quel point ça casse. J'en ai trois, quatre. Le briquet je le crame tout le temps. Boîte de trombone. Oh la machette à une main. Je vais tout de suite l'attacher à la ceinture côté gauche. J'adore cette machette parce que c'est la même compétence que la vraie machette. Les lames longues. Elle fait aussi énormément de dégâts. Mais c'est une machette à une main. Donc regarde elle s'attache à ma ceinture au lieu d'aller dans mon dos comme la MP5 là. Alors je peux avoir cette machette en même temps que j'ai ma MP5 dans le dos. Fabriquer des conteneurs en métal. C'est le dernier magazine de métal que je n'avais pas. Oh salut toi. Cigaretos, couteau de chasse, un briquet. L'ai-je pris ou c'est un autre ? Je ne sais pas. Gun cleaning kit. Ok. Franchement Mino, tu devrais. Ne soyez pas intimidé par le jeu là. C'est la question qu'on me pose le plus en plus. C'est genre, est-ce que je devrais jouer ? Ou bien la remarque qu'on me fait le plus, on me dit, j'ai envie de jouer au jeu mais j'ai peur de ne rien comprendre et d'être intimidé. Mais honnêtement, arrêtez de vous sous-estimer. La complexité de ce jeu, c'est juste un hommage à quel point vous allez passer de dizaines et de centaines d'heures dessus. Pas pour le comprendre ou pour l'apprécier mais juste à l'apprécier, tu sais. Ah, Steliari, ravi que tu kiffes. Attends de voir quand tu vas. Wow, attends de voir quand ça fera quelques dizaines d'heures, même quelques heures là. Donc ouais, arrêtez de vous sous-estimer tout le monde. Je ne veux plus voir de, j'ai peur d'être intimidé, j'ai peur que ce soit trop compliqué, j'ai peur de ne pas comprendre. Eh, si Pantoufle, il a réussi à dompter le jeu et à survivre, tout le monde peut le faire. C'était gratuit, ça fait plaisir. Ah, je te jure Mino, au début tu ne fais que mourir en boucle, ça te raconte que c'est le récit de ta mort. Donc tu ne t'attends pas à survivre, au contraire, tu t'attends juste, tu dis je vais mourir là, je vais mourir là, je vais mourir là, je vais mourir là. Donc le but c'est juste de mourir. C'est con mais à chaque fois, tu réalises de nouveaux plans, tu as de nouvelles idées et tout. Mais sérieusement, je vous jure, il est intimidant le jeu chez Lee, mais il est quand même, genre, armez-vous de patience, armez-vous de passion. Et je vous promets que vous allez éviter de passer à côté du meilleur jeu de survie. Ça, ce n'est pas des frigos, ce n'est pas considéré comme des frigos, mais ça le sera au prochain patch. C'est un des genre 200 patch notes, 200 notes de patch. Il y a encore l'électricité. Et on continue de nettoyer cette aire de repos. Ça a peut-être l'air pas très utile là tout de suite, mais je vous promets que plus tard, avoir un point de repli pendant qu'on essaie de rentrer dans Ravencreek, lorsqu'on sera fatigué, lorsqu'on aura faim, lorsqu'on aura juste besoin de se replier, on sait qu'on aura cet endroit qui est plutôt sécurisé. Alors c'est cool d'avoir un avant-poste, pardon, un point de repli. Un autre truc que je voulais aborder, c'est que les images que vous voyez en ce moment, qui sont accélérées, les petits timelapses, c'est bien volontaire de ma part, des fois les gens me les ont comme reproché. Alors je voulais préciser, je pourrais tout simplement faire des coupures ou des transitions, mais des fois j'aime bien laisser ces 15-20 minutes de jeu en accéléré pour que vous puissiez quand même visualiser ce que je fais, sans pour autant devoir vous taper 20 minutes de blabla ou 30 minutes de répétition parce que je suis souvent en live et tout. Alors là par exemple, en même pas une minute, je viens de passer 30 minutes de gameplay, sans pour autant que vous en perdiez grand chose. C'est reparti, on rentrera à Ravencreek là ! Si, si, quand les mecs sont allongés, tu peux leur tirer dessus, c'est juste que mon personnage, il vise des zombies qui sont derrière eux, t'as vu, il highlight un zombie derrière eux, donc faut bien tirer à côté, genre, faut bien viser à côté pour sélectionner le banc quoi. C'est pour ça que je dévie mon viseur et tout. Non ! Et Vilo, j'ai désactivé la réapparition de zombies. J'ai mis des runners, il faut que je claque une clope là parce que mon perso tremble, c'est pour ça que je ne suis pas si précis. Charge un peu lourde, je pourrais craquer un petit beurre de cacahuète là, 2600 calories et on n'en parle plus. Donne-moi le beurre de peanut mon pote, c'est pour ce genre de connerie que je vous ai dit au début on fait un régime, je suis descendu à 77 kilos, je peux me permettre de temps en temps de me gaver avec un beurre d'arachide là, un beurre de rachide là, puis un peu de beurre de peanut et je suis bien nourri. Ça augmente ma capacité de transport, regardez je suis passé à 17 kilos au lieu de 15. Et tu sais je suis plus précis, je me sens mieux là. Plus précis vite fait. Bajau, ça va ou quoi ? Bajau, Bajau. Full calorie. Bajau, je cool les gouls Bajau tout le temps là. C'est quel rappeur là ? C'est Sfiansoyek. C'est pas un mode Monsieur Kitten, quand tu crées ta partie... Wow ! Quand tu crées ta partie en bac à sable, tu as l'option de... Comment dire ? Tu gères 100 paramètres, dont la réapparition de zombies, la population de zombies, etc. Ouais, je vais changer mon fuite money, je vais changer plein de trucs là, t'inquiète. Plus tard on l'outra quand on sera tranquille là. D'abord du nettoyage. En plus j'ai pas encore vu de runner, ça m'inspire pas confiance. J'ai 1% des zombies qui sont runner. Hell yes ! Bon appétit ! Ah, mad guy, comment ça va ? J'ai bien dit ton nom ou je viens juste de le massacrer là ? Oh, mon viseur s'est cassé ! Shit ! Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 secondes ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est la 3ème fois que je vous colle l'arrivée d'un runner 2 secondes avant qu'il arrive là. Eh, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je suis un médium prémonitoire, prémonitoire. C'est la 2ème fois cette game que je vous colle l'arrivée imminente d'un runner et qu'il y en a un là. On dirait que c'est pas possible. Bruh, 30 secondes plus tard là. C'était sûr, en même temps on n'en a pas vu depuis tellement longtemps. 1% c'est quand même beaucoup de runners là. Des fois t'envoies 2-3 dans un stack, des fois t'envoies pas pendant 50 ans. Ah, mais pas juste la goutte gros. Sac de quoi ? Sac de goutte ? Ah merde, mon armée est enrayée. Ah, je suis à combien de niveaux visés là ? Ici. Allez, encore un petit 37, 36 points, 34 d'XP et on est bon. Ah gros, on voulait se mettre du peps jib. Après 100 heures de jeu, je commençais à trouver le jeu un peu trop facile avec juste des zombies qui traînent comme ça là. J'ai dit, comment est-ce que je rends le jeu intéressant tout le temps ? Même si j'arrive à survivre 200 heures dans ma partie, il y aura toujours des runners qui peuvent me ken. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est qu'avec les runners, peu importe combien t'as d'armes à feu, peu importe combien t'as de munitions, peu importe combien t'as de stuff et de renforcement, un runner te surprend parce que comme les autres zombies, tu ne vois que ce qui est en face de toi. Alors imagine si lui est un runner. Lui est un runner, je ne le verrai que quand il arrive à sprinter ici là, t'as vu ? Check. Donc ouais. Ouais, digital. La prochaine fois, j'aimerais ça activer l'hélico en parfois plutôt que juste la première fois là. Donc next run, on activera l'hélico en quelques fois de temps en temps pour voir ce que ça fait. Toutes les semaines, c'est trop gros. Juste de temps en temps, là, pas toutes les semaines, non, please. Dès que l'hélico arrive, t'es dans ta base. Vite, je me casse et je m'en fuis. Mouillé, désagréablement chaud. Et ça, c'est quoi comme pantalon ? C'est comme ce que j'ai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence sous quoi là. Oh, il y a eu un coup de feu. Événement audio et à toi. Juste pantalon guillisoute, c'est un flot en vrai. Le haut, ça va regarder comment ça va m'amputer mon armure là. Flai, M. Ça doit enlever trop de vêtements, je pense. Bon, on n'a pas de pantalon beige pour moi. Il n'y a pas une veste un peu... Je n'aime pas mon flot, là. Il n'y a pas de l'eau pour me laver déjà. Un casque militaire, c'est ça qu'il me faut pour avoir un peu plus de flot. Un casque militaire, un casque militaire. Le flot est sanglant. On continue de tirer. Oh, ça touche, même si c'est jaune. Visez level 2 ! Ça vient de devenir plus vert à cette distance-là. Au moment où j'ai level up, vous avez une excellente démonstration de comment tout un point d'XP de visée augmente considérablement ta portée et tu regarder. Qu'est-ce que j'ai cassé comme accessoire, d'ailleurs, pour mon arme, là ? J'ai encore le viseur, mais j'ai cassé la lampe. La lampe, c'est cassé, les potes. Parce que la durabilité de tous les accessoires d'une arme se dégrade au fur et à mesure que tu tires. Et du coup, ce n'est pas mon viseur que j'ai cassé. Je le vois encore. J'ai cassé ma lampe torche. Ah non. J'ai appuyé sur F, ça m'a sorti une lampe torche dans les mains. J'ai bien cassé la lampe de l'arme. Sinon, ça aurait juste allumé la lampe de l'arme. C'est chill, j'en ai une en trop de lampe. J'aime beaucoup toutes ces radios, là, parce que les démonter, le terminal de sécurité, avec mon tournevis, et vu que j'ai la compétence d'électricité multipliée par 3, l'XP gagnée multipliée par 3, eh bien, une radio comme ça, là, ces affaires de militaires, là, c'est 13 par 13 points d'XP. Il me suffit de démonter toutes les radios du camp et je vais passer électricité niveau 1. Et électricité niveau 2 facile aussi avec mon multiplicateur. Je le ferai une fois qu'on aura tout clair. Puis l'électricité, si je ne m'abuse, digital, corrige-moi, mais l'électricité, ça définit la consommation d'essence de notre groupe électrogène ainsi que la consommation de ce dernier quand tu l'actives. Genre, tu l'optimises mieux si tu as un minimum de compétence d'électricité. Et je sais qu'il y a plein de craft, là, qui nécessitent d'être un électricien aussi, entre autres, comme il dit digital. Non, mais je me demandais si ce que je disais était vrai, tu sais, parce que je n'ai pas pu tester. Je sais que par défaut, il te faut lire le pamphlet, le magazine d'entretien des générateurs que je n'ai toujours pas trouvé. Magazine d'entretien des groupes électrogènes, sinon tu ne peux pas l'allumer ou le brancher à ta maison, à ta base. Et en plus, monter ta compétence d'électricité, fais en sorte qu'il consomme moins et qu'il s'endommage moins vite si je ne m'abuse. Oh ! Je me demandais s'il y allait y avoir un générateur ici. La dernière fois, j'en avais trouvé deux. Ah, il est là, les potes. Il y a un générateur ici. Et regardez ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que je vous disais ? Attends, je le prends. Non, non, non. Merde, ça ne marche pas. Il y a... Vous savez ce qu'il y a ici ? Des armes. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Des armes. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Des armes. Allez, allez, donne-moi un gros stack. Il n'y a rien ici. C'est ouvert. Est-ce qu'il n'est pas fermé ? Non. Il n'y a juste rien. Il y a-t-il d'autres zombies là ? Je suis légèrement fatigué. Je ne vous... Je ne... Pas, je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit au contraire qu'on ne se battra jamais fatigué. Ça réduit nos dégâts. Pas les dégâts de l'armes à feu, mais tu sais. Fatigué, là, tu commences à repiller un peu sur ton viseur. Et bon, vous le savez, mais je précise quand même. La morsure, c'est une mort garantie. C'est irréversible. Une éraflure, une égratignure ou n'importe quoi de la sorte, c'est... 25% de chance de te faire contaminer. Et ça ne sert à rien de désinfecter, de nettoyer ou quoi. Le 25% de chance, c'est un GDD. C'est un GDD, pardon, à la seconde où tu te fais érafler ou égratiner. Ou quoi que ce soit qui n'est pas une morsure de zombie. Attends, je ne vais pas changer le serger. Allez, juste enrayer. J'ai encore des balles, là. J'en ai 50. Je n'ai pas tiré 50 balles. C'est cool. Anybody else ? Ouais, je sais où je vais faire ma base. À Ravencreek, si j'arrive à rentrer. Hop, il y a un zombie derrière moi. Est-elle enrayée ou j'ai juste plus de balles, là ? Non, elle est encore enrayée. Ah ouais, laisse tomber, Dams. Tu sais qu'en 9 ans, le jeu a établi un record il y a 5 ans. Il ne l'a pas rebâti depuis. C'était 1500 joueurs simultanés. Ces derniers mois, ou juste le mois passé, le jeu a atteint 7000 joueurs simultanés. Et comme tu dis, quand il y aura le multi, je pense qu'on pourra se compter en dizaines de milliers. Ya, ya, ya. Super hot fire. Po, 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 po. How you doing, man ? Yo, ici, qu'est-ce que je vous disais une fois qu'on aura clean le camp militaire, là ? Ce n'est pas du lol. Toutes ces casernes, là, c'est des munitions. Je ne veux plus savoir quoi en faire. Alors, on va faire les courses. Il n'y a pas d'autres zombies, là, juste pour être sûr. Oh, là. Ah, s'il y en a un, ici. Yo, Timmy Pinchy, merci pour l'abonnement et bienvenue dans la meute. Merci, Timmy. J'ai un groupe électrogène, ici, et un autre, là, à ramasser. J'en ai déjà un dans ma remorque. En vrai, j'ai besoin de deux groupes électrogènes. Un pour alimenter ma maison, mes frigos, ma cuisinière, mes lumières. Et un autre que je mettrai à la station essence pour pouvoir utiliser les pompes quand il n'y aura plus de courant, là. Arrête, clou le massi. Massi, le jeu est à 10 balles. Il est en développement depuis 10 ans par 4 personnes, gros. Ça fait 10 ans qu'ils bossent sur le même jeu, qu'ils le vendent à 10 balles. T'imagines, ils se font une bouchée de pain chaque année. Ils sont 4 à bosser dessus. Et, bon, tu sais, si t'es au bled, si t'as aucun moyen de payer, si t'as pas de carte de crédit et tout, tu sais ce que t'as à faire. Moi, j'ai grandi en Algérie, j'ai grandi à Ouagla. Il n'y avait pas de carte bleue, il n'y avait pas de Paypal. Je ne pouvais pas acheter mes jeux, même si je le voulais. Donc, TMT sexe. Mais, il est quand même cool de soutenir 4 développeurs qui bossent sur le même jeu depuis 10 ans et tout, là. Toi aussi, yo, tu as perdu le courant. Rip, rip, rip. Tu tournes au générateur. Nice. Ah, je vise là-bas au loin. Je ne comprenais pas pourquoi je visais pas eux. C'est parce que ça visait. Ok, bon. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je vous connais, mes bledards. J'ai grandi au bled. Je sais ce que c'est. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de Paypal. Et puis même, 10 balles, c'est 1000 dinars, wesh. Pas 1000 dinars. 1000 dinars, t'es ouf. Je m'achète de la bouffe pour toute ma famille pendant deux semaines en Algérie. Peut-être pas plus maintenant, là, avec le coût de la vie, là. Mais t'as compris. Allons-y. Hell yes, Draz, Musique Plus, avant que ça ferme. J'en suis trop fier, gros. Hell yes. Mon cher Draz Cloud, ça fait plaisir de te voir. Yo, by the way, j'ai eu tellement de clout en étant sur Musique Plus. J'allais dans les clubs et les videurs me reconnaissaient. T'es le gars d'Occupation 2 parce que je faisais un talk show à propos d'une émission télé-réalité québécoise. Puis tout le Québec écoute Occupation 2. C'est genre la seule émission télé-réalité. Alors, peu importe où j'allais à Montréal, laisse tomber. J'étais en mode, hé, mais t'es le gars d'Occupation 2, là. Mais je faisais pas l'Occupation 2, je faisais juste le talk show. Hey. Grenade launcher ici, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Par contre, très peu pour moi, honnêtement. J'entends souvent dire que les lanceurs de 40 mm ont coûté la vie à Kameto. Ils ont coûté la vie à pas mal de mes viewers. Donc honnêtement, c'est sexy, ça donne envie. J'ai envie de le mettre sous ma M4 ou bien sous une de mes armes qui a un Picatinny, là. Mais la réalité, c'est qu'il suffit d'un misclic et c'est la fin de la partie. Et parce que j'ai essayé de lancer une grenade. Une grenade, non. Donc, ouais, je vais faire confiance à tous mes amis et je vais pas utiliser de grenade. Pas tant qu'on n'est pas en mode fuck you, tu vois, on s'en fout de mourir, je veux dire. Je vais prendre par contre les cartouches de fusil à pompe parce que j'ai un fusil à pompe et ils sont silencieux. Je vais prendre le 5.56 parce que j'aime ce calibre. En fait, non. Attendez, j'ai mieux. Il y a d'autres zombies ou il y a que la peste partout, là. Attendez, on y va. Let's go. MJ, lis vite fait ma collection Steam. Il y a toutes les étapes à faire. Mais il faut que tu les actives manuellement les mods après t'être abonné. Il faut quand même que tu les actives. Mais c'est vraiment pas compliqué. Lise la description de ma collection sur Steam, là. C'est ça que je vais vous montrer. Regardez. Absolument. Ah non, par contre, Onir, tu dois commencer une nouvelle save. Si tu installes Ravencreek, elle s'ajoutera pas à ta partie. Je ne pense vraiment pas. Événement audio juste pour nous faire peur et pour attirer des zombies. Mais non, c'est ça. Je pense que malheureusement, je ne suis pas sur l'île. La page de la map, c'est écrit dessus. Mais je ne pense pas. Je pense que tu dois commencer une nouvelle save. Je ne suis pas mal sûr, ouais. Le 308, j'en ai besoin pour mon sniper, même s'il n'a pas de silencieux pour l'instant. Le 380, non. Ok. MK, c'est du 5,56. J'en ai déjà du 5,56. Là, ce que je veux, c'est un silencieux pour rifle. Même deux, idéalement. Un silencieux que je mettrais sur un fusil d'assaut 7,62. Et un fusil d'assaut que je mettrais sur un fusil d'assaut 5,56. Comme ça, j'ai le 9mm sur ma MP5. Deux chargeurs tambours de 100 balles. J'ai le chargeur extendo de 30 balles sur mon pistolet, mon Beretta. J'ai le 5,56 quand je reste en silencieux. J'ai tellement de chargeurs et tellement de balles par centaines. Et le 7,62, la même chose. C'est différentes armes, différents calibres et tout. Et yo, je voulais... Non, je vais garder ma guillisoute là. Ah, t'as vu ça ? Mister, à vous. C'est exactement ce que je me disais en voyant ces pantalons. Je me disais, j'ai un vrai flow. Mais bon, il faudrait que je me nettoie. Et je pense qu'il faudrait que je trouve une tenue militaire verte. Ça irait mieux avec ma guillisoute. Et il faudrait que je trouve un meilleur casque. Il faut un casque militaire là. Parce que le flow de Bob Lubricoleur là, vite fait. On peut faire mieux, on peut faire mieux. Do I spy a helmet ? Oups, pardon. Je me suis blessé en sautant par-dessus cette barricade. Je vais désinfecter vite fait. Parce que je suis encombré. Et que le chariot m'encombre encore plus. Quand t'es encombré, sauter par-dessus une barricade a de fortes chances de te blesser. Mon perso doit fumer. Il est stressé, ça n'aide pas. Il a faim, c'est chill. Blessure légère, ça passe. Charge un peu lourde. Je vais remettre la bouteille d'eau ici. La bouteille de whisky, que fait-elle là ? Allège-moi s'il te plaît. La torche à main, on peut la remettre là. Juste pour s'alléger un tout petit peu. Le souci, c'est qu'en ayant ça dans les mains, je suis encore plus encombré. Regardez. Hop, 21 kilos. Alors, il ne faut vraiment pas passer, enjamber quoi que ce soit là. J'en trouverai, j'en trouverai. Il y en a partout des casques, je ne suis pas stressé. Ça, c'est un zombie. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Winchester. HK MP5, mais pas silencieuse. Elle a un chargeur de 15 balles au ZEF. Je vais prendre les balles de 9mm. Il y en a 50 dans une boîte. Ça, c'est du 7.62 en prend. Laisse-moi tranquille, toi là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, ce jeu. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je crie là. Ils ne sortent jamais. J'ai klaxonné et tout là. Salut, Biboui. Yo, yo, yo. Do I have other zombies going on? Oh, shit. There you go. Regardez-moi ça. Heureusement que j'ai Louis-Finn, comme tu te dis, de où ? Enrayé. Ah, non, ça, c'est un chapeau. Le pire, c'est que leur chapeau et leur casque tombent par terre. Alors, il faut être à l'affût d'un item par terre, là. Pas le casque bleu, mais un casque mi-team. Après, je ne me stresse pas, honnêtement. Osef, là. Ce casque-là protège de... Oh, blessure légère. Mais c'est parce que c'est au mollet gauche que je me suis blessé. Je boite, les amis. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de runner. Mais les runners, ils seraient sortis, t'as vu. Ils m'auraient déjà sprinté dessus il y a à peu près une demi-heure depuis que je suis ici, là. J'allume-moi à propane, j'ai déjà. Yo, comment ça va, Zizou ? Ça, c'est pour démonter. Ici, il y a plein de radios à démonter. On va tout faire, là. On va tout tacler. Pour avoir un petit peu d'XP d'électricien, pour mieux gérer mon groupe électrogène quand je l'utiliserai. On va améliorer. On va améliorer. On va recycler tout ce qui est électrique, électronique. Démonter avec mon tournevis. Let's go. Regardez. Hop. Oh, shit. Not the right one. My bad. Non. Non, non, non. J'ai pas démonter le bon truc. Mais là, je viens de choper de la menuiserie pour le coup. C'est drôle. Ça marche aussi, c'est pour la menuiserie. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Radio militaire. Et ce barrage routier en bétonnement. C'est pas grave. On est en train de démonter ça, là, avec le tournevis. Let's go. Parfait. Électricité, très... Non, 9 points d'XP. Je pensais que ça allait être 13. Salut, toi. Crocheter ou péter ? Non, on va la crocheter pour améliorer notre compétence de crochetage, toujours. The lockpicking lawyer coming up with binding on one. Binding on... J'en ai 12 décrochés, là. Des épinglages cheveux, je veux dire. Mais il y en a qui... Je peux en coincer une et après, je ne peux plus crocheter. Il faudra péter la porte. Ça m'est déjà arrivé de coincer une épingle à cheveux. Ça y est, la cérure est cassée, on ne peut plus la crocheter. Alors, on va démonter la porte. Ça, on va démonter ce terminal de sécurité. Démonter. El terminal de seguridad. Démonter l'autre terminal de sécurité. Je ne veux pas la scrap électronique ou quoi, là. J'en ai pas besoin, là, tout de suite. Radio militaire. L'ordi ne se démonte pas, mais la radio militaire, c'est oui. J'utilise la MP5 SD et un Beretta, les deux. La MP5 est silencieuse de base, j'allais dire les deux avec silencieux. Et un Beretta avec silencieux. Plus tard, j'utiliserai une arme qui utilise mon Stanag, mon 5,56. Peut-être une XM8 ou une HK416 ou une M4. N'importe quoi qui prend de 5,56. Puis, j'essaierai aussi de me trouver du 7,62. Donc, tous les calibres de 9 mm à 7,62 en passant par 5,56. Mais là, tout de suite, j'utilise MP5 avec deux chargeurs tambour de 50 balles chacun. D'ailleurs, on va insérer 50 balles dans le tambour qu'on a usé. Hop, parfait. Et on va recharger, mettre le tambour qu'on vient de remplir pour l'autre. Qui n'en a plus que 26 des balles, on en rajoute 24, let's go. J'entends un zombie là. Where ? Je ne vais pas sauter par là parce que même si je ne suis pas encombré, c'est un coup à se blesser à nouveau. Je suis soucieux, je vais fumer. Et je vais dormir pour récupérer là. Je ne vais même pas enlever, exposer ma plaie parce que je suis tout ensanglanté. Je n'aimerais pas que du sang de zombie m'infecte la plaie. Alors, on va laisser le bandage sale. Mais en même temps, le bandage sale est ensanglanté. Donc, on va le nettoyer. C'est au mollet, je suis obligé de m'arrêter. Ah, je ne suis plus qu'égratiné. Je n'ai plus de bandage t-shirt. Attends. Fuck my life, bro. Comment je n'ai pas de bandage moi là ? On est où là ? Il n'y a pas de vêtements de noms ensanglantés là ? Camo pants, déchiré 1. Aller comme salem, pitax, yo, yo, yo. Tissue déchiré. Il faut que je m'arrête encore une fois. Contrairement aux blessures habituelles que je peux bander en mouvement. Là, c'est le mollet. Tu es obligé de t'arrêter. Voilà. Blessure anecdotique. Je vais faire un truc là. J'ai une idée. Juste pour me nettoyer et tout là. Ah oui, il y a des affaires sur mon siège passager. Je ne peux pas monter par là. Je suis obligé de monter sur mon siège conducteur. Je veux juste prendre le distributeur d'eau dans mon sac. Sortir. Et poser le distributeur d'eau. Hey, where the fuck is you, boy ? Yo, il est où mon distributeur d'eau là ? Sortir du sac peut-être avant ? Oui, parce qu'il est dans mon sac. Probablement. Ah yes, c'était sûr. Ce n'est jamais un bug. C'est toujours du réalisme. Et là, je veux laver tous mes vêtements avec 110 litres d'eau qu'il y a. J'en ai 250 là-dedans. Mon arme à feu aussi. Mon casque. Je vais me laver moi-même à la fin. Vous-même. Voilà. Let's go. Je vais ajouter de l'eau. Il n'y en a plus. Water dispenser. On va le laisser ici là. Enneige un autre ? Je ne sais plus. Mais en même temps, non. Je vais le laisser au moment où on trouve un puits. On va le... On va le, on va le, on va le... Where the fuck ? Ah oui, excusez-moi. On va le remplir si on trouve un puillé. Ou alors même avec de l'eau de pluie. Je mettrai mon eau de pluie. Une fois purifié dans ce distributeur-là, dans ma maison, ça va être beau d'avoir ça. Ça, je ne pense pas avoir looter. Il y a tellement de trucs que je n'ai pas looter. Il faut que je pète aussi les... Ça, là. Les coffres ici, là. FN PS90. Oh, c'est du 5.7. Oh, la PS90, pardon. C'est une P90 silencieuse. Pardonnez mon érection, mais... Elle a un chargeur de 50 balles et c'est du 5.7. C'est ça le fameux 5.7 que je vois tout le temps. Je ne savais pas. C'était quelle arme ? Dois-ce pas... Ah, ce n'est pas un silencieux de base. Honnêtement, elle est belle l'arme, mais là, j'ai juste... Genre, j'ai déjà 3-4 calibres avant de les utiliser, là. Au pire, je reviendrai ici pour looter ce qu'il me reste. Alors, on se concentre sur ce qu'on est venu looter, OK ? Le take, le truly ici. On se concentre sur ce qu'on est venu looter, c'est-à-dire qu'on a déjà 4 calibres, tu vois. On a du pain sur la planche, là. Le calibre de 308, je prends. Les cartouches de fusil à pompe, je prends. Calibre de 308, j'ai dit. Le 2-3, nope. Ingram, ici, nope. Holster. J'ai ensuite continué de tout looter. J'ai crocheté aussi les petites portes, les petites armuries. Il y avait bel et bien beaucoup d'armes, beaucoup de munitions qui viennent s'ajouter à notre collection. On met ça dans la remorque et peu de temps après, je me rends compte qu'il va falloir le chalumeau. Et pour l'utiliser, il faut mon masque de soudeur que je ne retrouve plus. Alors, c'est notre premier retour à l'avant-poste pour aller retrouver notre masque de soudeur pour pouvoir passer à travers la barrière. Ah, ça arrive très souvent de mourir d'un accident de la route dans ce jeu. Mais honnêtement, tu peux dire ça sur littéralement toutes les façons de mourir dans ce jeu. Il n'y a aucune façon qui ait une façon brillante de mourir. Bon, c'est sûr, il y a des façons plus épiques que d'autres. Mais je suis déjà mort en sprintant. Et quand tu sprints, le moindre obstacle te fait tomber. Et le moindre mur te fait tomber pendant 5 secondes aussi. Je suis déjà mort après avoir survécu sur ma game la plus longue en sprintant dans un mur. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça. Ma meilleure partie. Ma plus longue en tout cas. Il faut que je vous montre ça. Vous ne pouvez pas ne pas voir ça. Attendez. T'as vu, j'ai pété sa jambe à lui là. 28 jours de survie, une base, de l'agriculture et tout là. Le visor holographique m'empêche de toucher de si proche je pense. C'est pas ce que je voulais faire. Non, 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 non. L'indien, ça c'est juste un clip de la semaine passée, t'inquiète. Ça va ou quoi ? Gros, ça a été ma partie la plus avancée et tout là. 1200 ambitieux, 29 jours de survie. Donc ouais, tu sais. Je voulais juste faire demi-tour et partir en courant. Mon perso, il a tourné comme un semi-remorque. Mon perso, il a tourné comme un semi-remorque. Il a tourné large. C'est pas fini, attendez. J'ai encore mieux. Au ralenti. Au ralenti. Je voulais juste faire aller derrière moi. Ça, c'est Nabil le premier, ça c'est le deuxième et ça c'est moi en ce moment. C'est pas ce que je voulais faire. Je réagis à moi qui réagis à ma mort. Regarde ma tête au ralenti. Je suis mort, je suis mort. Ça, c'est moi la semaine passée qui parla. C'est incroyable, c'est incroyable. Bordel, bordel. Non, 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 non. Je voulais juste faire aller derrière moi. Mais non, je suis pas allé derrière moi, j'ai fait comme un cerf. C'est pas ce que je voulais faire. Regarde ma tête au ralenti. Je suis en pleine forme, j'ai dormi dans mon motel et tout là. Ah ouais, un oreiller. Imagine, imagine, imagine. Yo, je suis sur Ravencreek. Ça, c'est une extension de la map de base qui rajoute cette petite aire de repos et Ravencreek où j'essaie de rentrer depuis tout à l'heure là. J'étais revenu ici pour mon sac, pas mon sac, mais mon masque, excusez-moi, de soudeur. Il n'est pas dans ce tas-là, à côté de la voiture. Voyons voir s'il est dans ce tas-là. Est-ce que vous vous rappelez à peu près où est-ce que je l'avais laissé, si vous vous en rappelez ? Je l'ai jeté à terre, mais j'ai jeté tellement de stuff à terre. Je l'ai peut-être jeté à terre en étant dans le resto, tu sais. J'ai cherché partout, il n'y a aucune trace de ce masque de soudeur. C'est l'heure donc d'aller faire des kilomètres et des kilomètres à travers les champs. J'ai en tête une zone agricole où on pourrait peut-être en trouver un autre de masque de soudeur. Cette zone est bien spéciale, vous allez comprendre pourquoi dans une minute. J'y arrive là, il va y avoir un pâté de maison normalement. Et ensuite, on remonte un peu plus au nord, genre sur la droite. Et il y aura les fermes et compagnie. Le pâté de maison dont je vous parle. La droite vers laquelle je remonte. Ah, big up, big up, Shoka. Yo, c'est dans un endroit comme ça que je suis mort. Jeezer, yo, yo, yo. C'est dans un mur que... Mais en fait, c'est ici que je suis mort. Le clip que je vous ai montré là, c'est ici. C'est ce mur-là, je crois. C'est ce mur-là que je me suis pris. C'est ce mur-là. Ça vous dit pas qu'on sprint un peu ? Aïe, 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 ma, ma... Mais je suis de retour là où j'étais mort parce que je me rappelle. Je suis mort ici parce que je voulais venir pour... Je voulais venir pour looter la même chose. Je voulais de l'agriculture. Je voulais des graines et tout. Et cet endroit me paraissait alléchant avec ces conteneurs agricoles et tout là. Hey ! Arrête de t'en rire. Excusez-moi, je vais même pas me cacher avec ma webcam. Voilà. Il n'y a pas des runners là-dedans ? Lui, il a l'air de courir, au moins de jogger rapidement. Je dois recharger. J'ai utilisé mes 50 premières. Ah bah non, il ne sprint pas. C'est juste un trainer rapide. Mon arme s'enrée tellement souvent, je suis mort. J'adore le multiple hit, les multiples hits sur les ennemis parce que, comme je vous ai expliqué, chaque fois que je touche, c'est un point d'XP. C'est mieux que de one shot. Alors là, on est à bientôt la moitié du niveau 3 de visée. Niveau 3 visée, je me sens vraiment puissant avec les armes à feu. Genre là, je suis déjà bien. Vous avez vu le contour des ennemis. La précision est en vert. Donc, on est vraiment bien. Même à une longue distance de genre 20 mètres comme ça, là. C'est rouge et verdâtre un peu jaunâtre. Une balle, ça ne touche pas. Deux balles, ça ne touche pas. Ah voilà, la sixième balle a touché, tu as vu. Mais à cette distance-là, c'est quoi ? Regarde, c'est rouge, mais il faut que je... Hop, c'est vert. Quand même, hein ? Alors, visée niveau 3, ça augmentera ma portée et ma précision et tout, là. Dexter, comment ça va ? J'ai recommencé à mater Dexter il y a quelques mois en plus avec ma femme. Mon cher Dexter, je ne suis pas sur la même partie dont tu parles, malheureusement. J'ai commencé cette partie au début du live aujourd'hui. Il y a bientôt 12 heures. Donc, je suis sur la même game depuis le début du live. 11 heures, pour être exact. J'ai commencé mon live il y a 12 heures. Et donc, 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 donc. Attends, je vais recharger un des tambours là, vu qu'il est vide. Que disais-je ? Oui, je suis sur une autre partie. Je n'ai pas été revoir la sirène que j'avais laissée pour le camion de pompier. J'aurais bien aimé voir. Hey ! J'ai pris un niveau de rechargement là. Encore plus d'efficacité et de vitesse à ce niveau-là. Évidemment, on a gagné plus d'XP en rechargeant qu'en tirant. Parce qu'on rate quand on tire. Alors que quand tu recharges, c'est systématique. Un point d'XP, un point d'XP, un point d'XP. Tu ne rates jamais un rechargement. Donc, c'est de l'XP garanti. Yo, guys. Impossible qu'il n'y ait pas de masque de soudure ici. Comment ça, c'est ? S'il y a des zombies à l'intérieur, manifestez-vous tout de suite. Ça va rentrer sur moi, là ? Ah non, il n'y a rien. Si je ne trouve pas un masque de soudure ici, je suis la personne la moins chanceuse au monde. Oui. Maigre, tu enlèves deux de conditions physiques. Et en surpoids, je pense que c'est un peu la même chose. Oui, ils n'ont plus de ta condition physique. C'est genre direct moins deux de conditions physiques. Ah oui. C'est pour ça que j'étais venu ici. Comme je vous le dis, j'étais venu pour les graines. Et qu'est-ce que je vois ? Un paquet de graines, de patates, des cartouches de fusil à pompe. J'en ai genre des centaines. Il faut juste que je mette un silencieux sur mon shotgun et qu'on l'utilise dans une prochaine partie. Pour le tester un peu. Charbon de bois, marteau. Charbon de bois. Chatterton, toujours bon à prendre pour éparer nos photos. Toujours pas de masque à l'horizon. J'ai continué de chercher pendant un bon quart d'heure. Je me sens tellement en danger. C'est stressant comme situation. En plus, je dois fouiller partout. C'est pas safe. Il va faire nuit. On sera encore plus subtil. Plus discret. Je ne suis pas encombré ici. 15 kilos quand même. Chalumeau à propane, comment ai-je pris ça ? Ah, mais c'est parce que je l'avais pris tout à l'heure pour faire le soudeur. Il ne faut pas que je le dépose à terre. Je n'en ai pas d'autre. Je le mets dans mon sac. Parce que c'est celui que je l'ai ramené avec moi, mon chalumeau. Il ne faut pas que je le perde comme j'ai fait pour mon masque que je suis venu chercher. T'imagines, genre je trouve le masque de soudure. Mais malencontreusement, il y a un runner. On a peut-être enrayé encore. Il est mort. Cool. Il y a encore plus de m******* autour de là ? Ah, le runner, il n'est pas mort. C'est bon, là, il est mort. F*** you, m*******. Wow, c'est vert de tellement loin, là. Je suis précis de tellement loin. Oh, man. Not again. L'endroit maudit, là. On a connu cette zone, là. Runners, runners, always runners. I feel like one of these is a runner. Nah. Tout le temps les yeux sur mon perso s'il y en a un qui me bac de runner. Ce groupe-là, je ne l'aime pas. Il faudrait que je recharge un de mes tambours, là. On n'a plus de balles. Ça va arriver sur moi, là. Je vais voir flou. Je n'aime pas la musique. Je n'aime pas être derrière un mur. Je ne verrai pas les zombies arriver sur moi. Qu'y a-t-il ici ? Masque de soudure, plus. Je reverrai un peu mieux, là. Attends-toi, attends-toi. Là, on va devoir recharger le tambour parce que c'est usé. Nala, c'est une bonne question. Nala, j'adore. Vive le Roi Lion. Nala, elle a probablement une durabilité la masse, mais je pense ne même pas passer au travers de 10% de sa durabilité pour rentrer à Ravencreek. Je me suis aussi posé la question. Tu demandes probablement parce que tu t'es dit ne serait-ce pas plus judicieux d'avoir deux masses plutôt qu'une au cas où la première se casse. Mais non, ne t'inquiète pas. Honnêtement, c'est un mastodonte, la masse. Et jamais je la casserai juste en traversant. En tout cas, je me sauce un peu, là, trop. Nala, je t'aime. Regarde l'état de cette masse. Regarde son état. Oups. En vrai, je vais la garder. Je vais la garder. On en aura une de rechange. Oui, je peux la réparer, mais tu sais, tu ne la répare pas à son plein état. Même si je suis menuisé, je vais bien pouvoir la réparer. Tu sais, même si elle se casse, mais je veux dire... Hé, yo, elle est à 5% de durabilité, gros. Je n'avais pas fait gaffe. Je vais dérouler ce cheval. Oui, tu es correct. Je dois dérouler. Puis, on ira chercher l'autre masse, là, que j'avais vu dans le premier hangar. Il y en a plein des hangars. Oh, il y en a 3, 4, ouais. Là, j'aurais pu vous faire un tout petit cut et vous n'auriez pas vu cet autre quart d'heure de galère. Vitesse 5000%, mais je veux quand même que vous voyez le stress et la recherche. Toujours en vain, toujours pas de masque. Ah oui, encore une masse. Un masque de soudure, for fuck's sake, please. En tout cas, on a des pinces à cheveux. Oh, une hache de bûcheron, je vous disais que je n'en avais pas. Elle n'est pas en très bon état, mais ça nous permettra de couper quelques arbres. Après, on la répare et on la remet à 50% de son état initial. C'est très chill, c'est la première fois. Je suis venu loin, loin, loin de là où était mon objectif, ma mission en cours. Juste pour trouver ce masque de soudure et pouvoir utiliser mon chalumeau et pouvoir continuer de progresser dans ce que j'avais commencé. Je vais vous montrer. On y retourne, là. J'ai la masse et j'ai le chalumeau. Je me réjouis d'avoir trouvé mon masque de soudure. Et finalement, je pense que je suis en extase. Il y a peu de trucs dans ce jeu qui sont plus satisfaisants que de te faire une mission dans ta tête, comme je viens de le faire dans la dernière heure. De te dire, ok, il me faut un item. Tu ouvres la map, tu repères, tu explores et tout. Et tu y vas et tu le trouves. Et tu tues 200 zombies et tu survies. Oh là 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 là. C'est trop. Trop de... Il y a quand même pas mal de zombies, là. In the Pampa, you know ? Putain, il y en a deux derrière moi. Faut que je reste plutôt zoomé la nuit, hein. Faut que je fasse gaffe. Elle va bientôt sauter cette MP5, hein. Elle est à genre 40% de son état. Mais c'est chill, on va l'user à fond. Et après, je la réparer avec un de mes Gun Cleaning Kit. Je pense que ça la répare à 50%, peut-être 40%. Beaucoup mieux que le WD40, le lubrifiant pour arme. Ça, ça répare juste à 20% une arme cassée. You know ? Donc voilà, c'est pas que je snob le WD40. C'est intéressant, là, le lubrifiant pour arme à feu. C'est juste qu'il répare pas aussi bien qu'un Gun Cleaning Kit. Qui sont deux outils de réparation d'armes, en gros. C'est les deux seuls moyens de réparer une arme. Aïe, 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 aïe. Enfin, j'ai mon masque et ma masse. C'est l'heure d'aller vers notre objectif. Mais il y a une petite surprise qui nous attend sur la route. Des pompiers. Yes ! Hola, señores ! Yes ! La meilleure armure du jeu. La meilleure armure du jeu. Meilleure que les tenues de militaires. Ça dégage. Merci pour ce que vous avez fait dans une vie antérieure. Ça ne vous sera plus utile, cette tenue. Cool. L'état du firetruck a l'air déplorable. Ça, regardez-moi ça, les potes. Plus 20 de protection contre les morsures, la jaquette. Et plus 20 de protection contre les éraflures. Ceci étant dit, je vais suer comme un gros porc. Les pantalons de pompiers, même chose. Plus 10 de protection contre les éraflures. Plus 10 de protection contre les morsures. Les bottes militaires, c'est la même chose que j'ai. Le casque de pompier. Laissez-moi vous montrer ce dernier par terre là. Comme tout le reste là, c'est 100 et 100 de protection. En vrai, je préfère le casque militaire que le casque de pompier. Mais la tenue de pompier offre une protection. C'est des chances d'absorber une morsure. Et le vêtement sans dommage. C'est une chance d'absorber une éraflure, une attaque. C'est cool quand même. Mais j'avoue que l'hiver Master Jiraya, ce serait vraiment cool. Mais bon, là on est en plein juillet. Le 27 juillet. On va passer au mois d'août. Nice. Après, il nous restera un mois à survivre en août. Un mois à survivre en septembre. Ça veut dire deux mois de survie. Il faut que je survive encore 60 jours. Si on veut espérer commencer à voir la température se rafraîchir. Et c'est seulement en octobre, en novembre qu'il va commencer à faire frais. Mais je n'ai jamais survécu plus que 29 jours. Alors ne vendons pas la peau de l'ours avant même de l'avoir vue, s'il te plaît. Il y a un casque militaire là-bas, je le vois. Relativement safe. Le casque est tombé, mais il n'est pas mort. Je recharge, je n'ai plus de balle dans mon tambour. What the fuck ? Waouh ! J'ignorais l'existence de ça, Digital Storm. C'est donc ça dont tu parlais. Done, 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 done. Je ne savais pas. Je pensais sincèrement que ça, c'était le Alice Pack. Mais il y a Military Backpack. 2% de réduction de poids en plus qu'il toquèrent. Bienvenue, mon cher P. Hollanda, bienvenue dans la meute. Non mais je sais, je t'ai vu. Mais j'ignorais que je ne voyais pas la différence entre les deux. Et puis de toute façon, j'aime plus découvrir comme ça la surprise que... El Baxito. Même si ce n'est pas du Baxito Digital, c'est l'exception qui confirme la règle. 1 kg de plus et 2% de réduction de poids en plus. Portée sur le dos. J'avoue que les Doctag, pourquoi pas, autour du cou. Pour Bacota, c'est écrit Bacota dessus. Les Doctag, du coup, le casque, je ne vais pas le porter tout de suite. Je l'ai juste mis dans mon sac. Non. Il m'a fait peur cet enfoiré. Dégage. Tout prendre de mon ancien sac. Voilà. Je crie, là, on va les attirer une bonne fois pour toutes, là. Faust, Lost. Merci infiniment, cher Faust. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Merci. Merci, cher Fox. Je pourrais trouver des somnifères ici, au cas où on en a besoin. Des painkillers, des antidouleurs, ça peut être cool aussi. La charge est lourde. Il faut qu'on commence à faire du tri. Quelle est la quantité de stockage de ce coffre ? T'inquiète pas, mon pote. Il y a les pinces à cheveux. Ah, merde. Je viens juste de le rentrer mon tournevis pour le crochetage. Avec les épingles. Et, ouais, un bonheur. Ai-je ma masse sur moi ? Je pense que oui. Oui, oui, oui. Je voulais vous montrer le chalumeau, hein. Laissez-moi quelques instants, je le ferai. Juste avant, on va se frayer un chemin ici. Ah, merde. On continue vite fait. Regardez les potes. On va aller jusqu'au prochain barrage. Et on va tout fusiller. J'ai peut-être laissé un générateur ou deux derrière moi, mais on est bien là. Oh non, mon fils pleure. Je vous le dis, le live va se finir dans 3 minutes et demie. Ça fait 12 heures que je live. Ça fait 50 ans que mon fils me manque. Je suis heureux qu'il soit rentré. Ce que j'aime, par contre, ce qu'il y a à mon avantage, c'est que c'est en couloir, ce gros et long tunnel. Je n'ai pas vraiment de zombies qui peuvent me surprendre et arriver derrière moi ou sur les côtés ou quoi. Donc, ça joue à mon avantage le fait qu'on soit dans un tunnel. C'est vachement, vachement, vachement safe de progresser si on fait attention. Yeah. Toi aussi, Slasfos, tu sais de quoi je parle alors maintenant ? Yes. Tu vois que ce n'est pas une légende urbaine. J'en parlais hier du livre pour cuisiner les zombies. Je ne veux pas me rater là. Il n'y a que des rampeurs. Qu'est-ce qui se passe ? Et qui lui, LG ? Il a un couteau de chasse, lui, planté sur lui, là. Je n'ai plus de balles. Là, je n'ai vraiment plus de... Ah non, j'en ai un, j'en ai un. J'en avais un de full. Je pensais que j'avais utilisé mes deux tambours, là. Spartagus, il y a seulement deux de mes mods qui nécessitent du magouillage. Tu n'es même pas obligé de les prendre. Lise la description de ma collection Steam. Sinon, tous les autres, c'est... Tu cliques, tu niques. Tu installes. Tu actives une fois en jeu et tu joues. Donc oui, il suffit de s'abonner sur Steam et ensuite de les activer. Je laisse des zombies derrière moi. Ce n'est pas vraiment judicieux, mais on se retournera. Je vais juste voir jusqu'où je peux aller. Waouh. Ah oui, je me rappelle de ce passage brûlé ici. La dernière fois, c'était la même chose. C'est comme du mapping. Ça fait partie du jeu. C'est juste pour te rentrer des zombies dans le tunnel. Alors, il faudrait clair ici. Oh, ça va venir en masse, les potes. En fait, je ne m'arrêterai pas. Cette Mustang a l'air en tellement bon état, là. Salut, Warren. Yo, yo, yo. Vous vous rappelez-vous de ce tunnel ? Non, la musique, par contre, c'est la musique de base du jeu. Vous vous rappelez-vous de ce tunnel ? Et si on tapait un demi-tour, là ? Bam, c'est ici que j'ai retourné mon... C'est ici que j'ai retourné mon camping-car la dernière fois, là. Merci d'être là, Popsito. Je me régale. Vous me régalez. Merci d'être là. Tu peux tout utiliser, Mathieu. Il n'y a rien qui est là que pour faire joli dans ce jeu. Bien sûr que oui. Salut, SnipX. Un studio indépendant nommé The Indie Stone. Quatre développeurs indépendants dans quelques français. Et dix ans de développement. Début d'orly access sur Désura en 2012. Build 41. Actuellement, la plus grosse mise à jour du jeu après, comme je viens de te le dire, dix ans de développement. Puis-je tirer à travers les barreaux ? Non. C'est considéré comme une porte pleine, genre. C'est chill. Ce n'est pas si grave que ça. Regardez, keep out, les amis. Sincèrement, sans déconner, sans vouloir faire le forceur, là. Il nous reste le camp ici, là, de militaire. Et après ça, on arrive aux portes de la ville. On va verrouiller la porte, ici. On va éteindre le moteur. On va juste dormir. Elle va probablement me réveiller, la meuf, là, parce qu'elle va péter la porte. Et arriver jusqu'à moi. Ou alors les zombies derrière moi vont venir. Je veux juste être en forme. Voilà, je le suis. Je suis déshydraté parce que je sue et que je n'ai plus d'eau dans ma bouteille de Javel. Alors, on va mettre la bouteille d'eau normale pour se réhydrater dans l'inventaire. On se réhydrate. On va fumer une clope. On se laisse en bon état, t'as vu. Fumer une clope. J'ai une légère douleur à cause de la charge un peu lourde. Non. Ah non, c'est le torticolis. Parce que j'ai dormi dans la voiture. Il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai eu peur pendant deux secondes. Bouteille d'eau de Javel et les vides on la met dans le sac. Comme ça, on n'est pas encombré. Légère douleur, c'est chill. Et à très fin, j'ai de la bouffe en stockage là. Détruire, let's go. Il faut que je détruise ça aussi. Petite avance rapide, tout le temps. On ne va pas passer trois heures à le voir démolir. Quelle douce musique. J'entends un zombie. Comprenez maintenant pourquoi j'avais tant besoin de la masse. Et honnêtement, maintenant que j'y pense, on était parti chercher le fameux masque de soudeur, masque de soudeur. Mais je n'aurais jamais pu dessouder un sac de sable en fait. Heureusement que j'ai trouvé la masse hier à la ferme. Parce que je n'aurais pas pu passer juste avec un dessoudeur là. Avec un chalumeau. J'appelle ça un dessoudeur, tu as compris. Alors je suis bien content. Inutilisable. La première fois que j'avais trouvé une masse dans le jeu, j'étais persuadé que j'avais trouvé genre une bonne arme à deux mains. Sauf que frapper avec la masse, c'est la pire chose. Parce que genre, elle est quatre fois plus lente que n'importe quelle arme. Elle ne fait pas de dégâts aux zombies. C'est vraiment fait pour la démolition et tout là. Elle pèse six kilos. Alors que les armes d'habitude, c'est un kilo, un kilo et demi là. Salut Chino, bienvenue sur le live. Yo, yo, yo. Allez. Il y a mes mots de cigarette ici. Ça passe. Ah, vous rappelez-vous de ce que je vous disais hier avant de m'arrêter. Il y a ici le petit checkpoint anti-Covid. Infection Control. Il y a quelqu'un ? Il y a des zombies ici. Je suis quand même vachement surpris de ne pas voir de zombies ici. Encore une fois, j'ai déjà essayé de passer ces barrages-là et tout. Donc je savais ce qui m'attendait. Je connais le mapping. Je l'ai déjà vu une fois. Mais il y avait des zombies ici. Et il y a des robinets aussi. Yes ! Je suis refait parce que vous savez, ma bouteille d'eau de Javel est vide. Ma bouteille d'eau est quasiment vide aussi. Ah bah, elle est vide. La bouteille d'eau de Javel, 20 litres. Je vais être hydraté jusqu'à l'entrée de la ville facile. Facile, facile, facile. Hop. Je ne peux plus boire. On a vidé l'eau ici. Il y aura sûrement un autre robinet dans l'autre. Ah, je suis refait. Parce qu'honnêtement, j'avais peur de devoir repartir jusqu'à la station essence. Détacher ma remorque. Aïe, 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 aïe. Non. On va démonter cette radio militaire. Vous connaissez la compétence électricité. Hé ! Je dis quoi ? Vous connaissez la compétence électricité ? Et nous y voilà au niveau 1. Et là, il me faut 150 points d'XP pour le niveau 2. Génial. Génial, génial, génial. On va continuer de démonter des radios et tout. Là, pas tout, tout, tout. Je ne suis pas parano avec ça. Mais il y a un conteneur ici. J'entends un zombie. En vrai, franchement, Fanto, je la up vraiment facilement l'électricité de plusieurs façons. Un tournevis dans l'inventaire. Et après, je démonte. Je lis des livres pour multiplier l'XP gagné. Donc là, comme tu vois, le livre niveau 1 d'électricité m'a permis d'avoir multiplicateur x3. Et donc, démonter les radios militaires comme je démonte là, j'en démonte 4, 5 et j'ai un niveau 75 d'XP. Au contraire, quand tu es dans un bon coin où il y a plein de matos militaires, tu peux même le faire quand tu as tué plein de zombies. Tu peux dévisser toutes leurs montres digitales. À chaque fois, dévisser une montre digitale, c'est 3, 4 d'XP, 3, 4 d'XP, 3, 4 d'XP. Et tu ne t'en rendras pas compte. Oui, oui, la radio militaire, c'est genre 13 points d'XP versus la montre digitale, c'est 3, 4 points d'XP. Mais bon, encore une fois, même les montres digitales, ça va vite, vite. Oh, wow, salut. Wow, oh my god, j'adore. C'est la première fois que je trouve de la poudre à canon. On a du 380, 45 ACP, 5,7. Oh, wow. Deux trucs incroyables, les amis. Un autre tambour de 9 mm, ça veut dire qu'on en a 3, 150 balles pour la MP5. Et j'ai un x1 à x4. Je vous disais, j'aimerais avoir un viseur plus qu'holographique comme ça. Ça augmente ma portée de précision. Et ma portée de précision, tu as compris. Et j'avais juste un viseur holographique. Là, maintenant, j'ai un viseur de x1 à x4. C'est-à-dire que je peux tirer à 1 mètre et plus, mais je peux aussi bien viser à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Détruire ça. Il va sortir la masse de son sac. Ça prend du temps vu qu'elle pèse 6 kilos. Et après, il démolit. C'est trop stylé. Je suis surpris de ne pas trouver d'autres robinets. J'étais persuadé qu'on en trouverait. Mais ça me tente de fouiller cette poubelle juste pour mes sacs poubelle. Il y en a plein des poubelles. On va en trouver des sacs poubelles. Attendez, on va mettre aussi la masse dans le sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Tout ce que tu peux faire si tu meurs, c'est recommencer un nouveau personnage dans la même instance. Mais il sera vierge. Il sera tout à zéro. Et en plus, si tu recommences dans la même instance, c'est trop pas con. C'est trop difficile parce que tous les loot que tu as lootés sont lootés. Tous les trucs que tu as déplacés sont... En fait, l'instance est identique. Tu recommences dans le même monde, la même partie. Juste tu spawns avec un autre personnage ailleurs. Tu peux même retrouver ton personnage zombifié, stuffé. Tu peux retrouver ta base si tu l'as construit. Par contre, tu recommences avec zéro de savoir. Si l'électricité est coupée, tu commences un nouveau personnage sans électricité. Si tu n'avais plus d'eau dans ta game, il n'y aura pas plus d'eau à nouveau là parce que tu as commencé un nouveau perso. Non. Franchement, commencer un perso dans la même instance, c'est hardcore. Ça n'a pas vraiment d'avantage. Sachant que tu as zéro XP. Tu n'as plus l'émission télé la première semaine. Tu n'auras probablement pas d'eau et d'électricité si tu es bien avancé quand tu es mort. Oui, il y a plein de monde qui font ça là. Il y a plein de casus qui back up leur save. Non, mais quand tu es un père de famille, un homme de famille, quand tu n'as pas le temps et tout, là, tu n'as pas tout le temps le temps. Je peux comprendre. De faire 15 parties tous les jours. Mais personnellement, je vis pour le roguelike. Hey, où ai-je mis ma masse là ? Je suis légèrement fatigué. On pète ça. Et après, ça va être dernière ligne droite, les potes, jusqu'au barrage, la Medzeco. La TV dans les premières semaines, c'est le seul autre moyen d'avoir l'XP. À quoi sert la TV dans les premières semaines ? La première semaine. Pendant les 7 premiers jours, sur la chaîne Life & Living, tu as 3 émissions par jour qui t'apprennent 6 compétences. Menuiserie, cuisine, agriculture et pêche, piégeage, recherche. Combine ça avec des livres si tu arrives à les trouver et à les lire. Eh bien, tu as l'XP de la télévision, multiplié par 3, par 5 et par 8. Donc, ce que je fais la première semaine, c'est que je rush la librairie, je rush les livres. Et ouais, je regarde la télévision. Comme ça, la télévision me donnait 16 XP, 16 XP, 16 XP. Elle m'en donne genre, au début, le multiplicateur x 3, ça donne 48, 48, 48, 48. Une seule émission, ça donne genre 2 niveaux d'XP, les 2 premiers niveaux. Après, je lis le livre niveau 2, ça multiplie par 5 l'XP. Et donc, regarde, je n'ai jamais fait de menuiserie dans le jeu. J'ai déjà l'équivalent de genre 4000 points d'XP et je suis niveau 6. Yo, Mr. Sucks, comment ça va ? Je viens à peine de sortir du tunnel. Je n'ai pas été explorer les couloirs ici, là, parce que trop risqués. C'est des couloirs étroits. Ça n'en vaut pas la peine. Il y a un petit peu de quincaillerie, il y a 2-3 casiers. Tu sais, c'est des tunnels comme une station de métro. C'est des tunnels d'entretien et tout, là. Vous les imaginez bien. J'y suis déjà rentré une fois dans une précédente game. Et je vous dis, ce n'est pas worth parce que des zombies peuvent sortir des pièces derrière toi. Ils commencent à péter des portes. C'est anxiogène. Même si j'ai ma lampe, là, mais not worth. Genre, vraiment, il n'y a aucun avantage. Ceci étant dit, il faudrait verrouiller la porte ici et faire un petit ZZZ. 3 heures de sieste. Je suis humide, charge un peu lourde. Il n'y a pas de souci. On va jeter ces boîtes de conserve et on y va. Il y a une clé de voiture ici. Il y a une Ford Mustang, là. Oh là là, c'est bon. Oh, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de commencer à être dans une zone mappée, tu sais. Alors, voilà pour vous résumer ceux qui ont manqué mon aventure. Vous n'en faites pas, ça arrive sous format d'épisode, narration, musique, montage de qualité. D'ici une semaine, quelques jours de plus à tout casser, j'engage un monteur et ensemble, on va vous proposer cette aventure version YouTube vraiment stylée. Voilà. J'ai lancé un enregistrement, d'ailleurs, pour YouTube. Regardez les potes. Waouh, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils se suivent juste, ils suivent leur leader de Horde Alpha, là. Ils ont toujours un leader, les zombies, au fur et à mesure qu'ils se rassemblent. Jusqu'au jour 28, où les zombies atteignent leur pic de rassemblement et de Horde. Et ils font juste migrer, errer, se promener. Là, on n'est pas au jour 28, on est au jour 19. Mais quasiment, hein. Encore une semaine. Oh, il y a un runner. Je l'ai poussé, ça n'a pas marché. Pause. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors là, sur le coup, j'essaie de garder mon sang froid, mais je viens de me faire mordre. Heureusement, pour moi, on remarque que c'est à la tête. Le masque de soudeur a absorbé la morsure et il n'en a survécu qu'une petite égratignure. Ça a dû que je suis égratigné. Alors seulement 25% de chance que ce soit la fin du let's play, la fin de plus de 12 heures de jeu et de survie. Tout ça pour perdre là-dessus. En plus, si j'avais eu un casque militaire, il aurait absorbé 100% de la morsure. Il n'aurait même pas eu des égratignures. Mais là, j'ai mon masque de soudeur. Il ne protège pas entièrement. La morsure est passée à travers. Bref. C'est la merde ! J'ai le seum si je meurs là-dessus. Je désinstalle ce jeu si je meurs là-dessus. Je l'ai poussé. Ça n'a rien fait du tout. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bruh. Si je meurs ici, là, je pleure. Je suis mort exactement de cette façon la dernière fois. Une égratignure a 25% de chance de me zombifier. Donc là, si je dors et je me réveille, si on voit un moodlet vert, j'ai perdu la partie fin de la game. Je suis sur le point de verser une larme, là. Je me retiens fort. Je reste optimiste. Mais la vérité... Aïe, 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 c'est la fin de la game. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Le pire, c'est que j'étais concentré, là. Genre, ça a juste poussé dans le vide. Et ça ne l'a pas repoussé. Moi, j'ai push et lui, il m'a mordu en même temps, là. C'est bien. J'aimerais tellement revoir un clip, là, où ralentit la scène, là. Oh, man. J'ai envie de remonter dans ma rediff, mais il faut lui laisser quelques minutes pour qu'elle soit disponible, là. Je l'ai poussé, ça n'a pas marché. Je suis choqué. Je suis choqué. Ça n'a l'air de rien, là, mais on vient potentiellement de perdre la partie. On a 25% de chance que la partie soit terminée, là, là. Et la dernière fois, à exactement à cet endroit, comme je vous l'ai dit, j'ai été mordu. Même pas mordu, éraflé. Et les 25% de chance se sont passées. Bruh. Bruh. It's all right, though. On joue jusqu'à ce qu'on voit barbouiller, ici. Si on voit barbouiller, c'est qu'on va être zombifié. Aïe, aïe, aïe. Hop. Y a-t-il des portes ouvertes ? Puis-je tirer à travers ça ? Non, hein. C'est considéré comme des murs solides, genre. J'aurais bien aimé que ce soit des... Des transparents. Il y a beaucoup, beaucoup de clics, ici, je vous l'avais dit. J'espère vraiment qu'on aura le 75% de chance et pas le 25% de chance d'être zombifié. On le saura d'ici, genre, 5 minutes de jeu. Vous allez voir apparaître un moodlet vert. Ça veut dire que c'est la fin de la game. Ou alors, je dors et je me réveille, puis tout va bien. Là, c'est un endroit quand même étroit. Toi aussi, opave. Fuck my life. Le pire, c'est que, genre, je suis au top de ma forme, là. Je viens de me réveiller. Je suis sous café. Je suis concentré. Et le push, c'est la première fois que ça m'arrive, en 80 heures de jeu, que je push un zombie et que ça ne marche pas. Genre, trop bizarre. Ouais, ça a marché de tirer d'ici, finalement. Ce n'est pas infranchissable. Je n'ai rien dit. Je n'avais peut-être juste pas l'angle. Allez. T'as vu ça ? Ouais, je m'en fous. Si peur. Je m'en contre vous de la visée level 3, là. J'ai le seum. Mec, tu n'imagines pas. Tu l'imagines bien, là. Or alors, il dit, je suis devin et t'inquiète, c'est bon. Je vais voir tout de suite si tu te trompes ou pas, là. Je vais tuer les zombies un peu autour, là, parce qu'ils ont trop excité à mon goût. I'm so scared. Famous kid, niveau FPS, tu veux dire ? Parce que si tu fais devant la hitbox, le zombie passe tes bras. C'est ça, Opav, j'ai compris. C'est ce que j'ai compris aussi. Alors là, je ne m'exprime pas du tout. Je ne parle pas alors que je parle tout le temps. C'est parce que je suis en train de tout calculer dans ma tête. Mais comme dit Opav, le push est traître parce qu'en gros, le runner, de ce que je comprends, vu qu'il sprint, t'as vu, il a sprinté jusqu'à moi, il s'arrête un peu plus en avant que les zombies normaux pour faire son animation. Donc, je les push, mais il était comme dans mon personnage, tu sais. Il était genre limite en train de me noclip. Et donc, c'est comme si j'avais push derrière lui. C'est comme si, genre, ici, là, si je push, il y a cette ligne-là qui n'est pas push. Il y a juste ceux-là qui s'en push, tu vois. Et lui, il était genre à travers. Donc, ouais, genre, la scène au ralenti, là, on la verra. Puis, on verra juste que j'ai push à travers lui. Je sais. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir vécu, tu sais. Mais bon. Max, nothing's good, bro. On va savoir tout de suite si j'ai perdu ma game ou pas. Je crois que c'est bon, les potes. Je ne suis pas encore sûr, hein. Mais je crois que c'est bon. J'ai réglé l'infection pour qu'elle arrive entre 0 et 12 heures. Généralement, après 2 heures, je suis barbouillé. Après 3 heures, je suis mort. Mais là, honnêtement, il y a 4 heures, 5 heures qui viennent de passer. J'aurais déjà été barbouillé. Mais bon. Peut-être que ça va arriver dans 5 minutes. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, encore une fois. J'y crois fort. Normalement, j'aurais déjà été barbouillé. Mais, ok, je garde ça en tête fort, par contre, pour l'avenir. Si jamais il y a un runner, il faut que je push en étant en train de backpedale. Pour penser au potentiel qu'il a de me traverser, comme tout à l'heure, là. Genre, il ne faut pas que je push un zombie en restant immobile. Il faut que je backpedale et je push en même temps. Comme ça, je suis sûr qu'il est en face de moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Aïe, aïe, aïe. Mozart a un petit dolly et on n'en parle plus, là. Le stress. C'est qui ce beau gosse, Matt, dans ton emote, là ? Salutations, Liovan. Fais plaisir de te voir sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Push plus step back, exactement. Genre, je ne vais plus jamais push un runner en étant immobile. J'étais tellement confiant. Je me suis dit, soit j'arrive à recharger à temps, soit je vais le push. Donc, j'étais en train de recharger. Dès qu'il arrive à moi, je n'avais pas fini de recharger. Appuie sur espace. Mais ça ne l'a pas push. Il était genre dans moi. Si tu te désinfectes rapidement, bandage stérilisé, que tu te laves, c'est quand même 25%. Ouais, you don't know. Bonne question. Mais oui, absolument. Le 25% ultime Nico est jeté à la seconde où tu te fais érafler. Peu importe combien tu te désinfectes, combien ton bandage est propre ou pas, là. Ça ne sert à rien. Yeah. C'est vrai, à quoi Sim, les couteaux sont utiles pour ça parce qu'ils ne te ralentissent pas quand tu backpedales. Les lames courtes, contrairement à une lame comme celle-là, regarde mon perceau ralentie à chaque fois que je donne un coup. Mais non, c'est juste, honnêtement, j'avais juste besoin de faire un centimètre en arrière. Genre, littéralement, au lieu de rester immobile, j'aurais dû faire ça et ça aurait marché. Ça et ça aurait marché, tu vois. Ça et j'aurais push. On parle d'une hitbox d'un poil de cul. Je viens de vivre le moment le plus stressant, je pense. Le plus angoissant que j'ai vécu en 180 heures de jeu. Je suis mort 50 fois auparavant, mais genre, cette mort-là aurait été celle qui m'aurait le plus perturbé. Cette mort-là aurait été celle qui m'aurait le plus perturbé. Là, c'est chaud. C'est chaud de ces chauds, là. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Alors, ouais, pour ceux qui découvrent le jeu avec moi, vous comprenez peut-être pas mon angoisse, mon stress, mon soulagement en ce moment. Je suis bouche bée parce que là, là, je vous jure, nos combien de jours de survie, là, nos 19 jours de survie, mais pas juste les jours de survie, on s'en fout. En vrai, tu peux survivre 19 jours en restant AFK dans une ferme. Mais c'est surtout que c'est genre une partie où j'ai tellement accompli, où j'ai tellement de stuff et tout. Genre, j'ai frôlé le game over, là. J'ai frôlé la suppression de ma game. Je ne suis pas barbouillé. Je trouve ça incroyable. Ça fait plaisir, Bilou. Salut, salut. Ravie que tu kiffes mon pote. Par contre, le masque de soudure, si je me prends une morsure à la tête, ça ne me protège qu'à 50 et 40 %. Je l'ai gardé sur moi par flemme, pour être honnête avec vous, pour ne pas mettre le casque militaire. Mais venez que ça me serve de leçon. Leçon, pardon, et que je me... Et que j'ai les deux. Je vais garder le masque de soudure dans mon sac. Et je vais garder le sac militaire sur moi. Et j'inverserai quand j'en aurai besoin. Ces deux tours jumelles, là, m'intéressent beaucoup parce que, bon, même si elles ont beaucoup de zombies, probablement à l'étage aussi, eh bien, il y a du loot. Il y a du loot. Je veux juste des boîtes de 9 mm. Des boîtes et des boîtes de 9 mm. Yeah, yeah. Si, si, Zexo. Regarde, dans construction, regarde plus attentivement. Construire, meubles, plomberie, Small Rain Collector. Retiens ça. Quoique, j'ai un mode qui réorganise, moi, ces constructions-là. Regarde si tu n'as pas ça. Mais cherche bien. Si tu es niveau 4, même si tu n'es pas niveau 4, tu peux avoir normalement le plan et ça te dit juste que tu n'as pas le niveau ou quoi, là, tu as vu. Regarde. Vérifier, dis-moi. Merci d'être là, la gomme. Je vis pour ça. Je suis hyper stimulé par le jeu et par autant de monde qui s'y intéressent, que ce soit le jeu ou mon contenu ou mon live. Donc, le plaisir est pour moi. Ah, c'est normal, Vidis. Il me dit, Nabil, j'ai acheté le jeu grâce à toi. Je voulais savoir si c'est normal que je meurs au bout de 15 heures in-game. Gros, 15 heures, c'est quand même bien pour un début. Sois indulgent envers toi-même, comme je le dis à tout le monde. Parce que j'ai pris les 50 premières heures du jeu. Je te jure, mes 50 premières heures de jeu, il y a 6 mois, quand j'ai repris le jeu, à ne jamais, jamais, jamais atteindre une semaine. J'ai jamais atteint une semaine de survie avant 50 heures de jeu. Avant ça, tu ne fais qu'expérimenter, t'améliorer et découvrir le jeu. J'en suis aujourd'hui à bientôt 200 heures et je suis à ma meilleure partie qui en est à peine à... Bon, j'ai fait 28 jours, celle-là, on est à 19 jours. Donc, ouais, je te dis. Tu galères avec le système de combat, pareil, ça fait partie du plaisir du jeu, t'as vu, il est tellement bien fait en plus ce système de combat une fois que tu commences à comprendre la micro-gestion, la puissance de ton personnage, ton état physique, la charge que tu portes, ton état, ta santé mentale. C'est plus que tu vises, tu tires, t'as vu, il y a tellement de trucs à prendre en compte. Donc, ouais, je vous dis, soyons du jeu envers vous-même, prenez le temps, ça fait partie du plaisir là. Yaya, ah, papouche, ça fait plaisir, t'inquiète pas, ça te fera des bonnes bonnes bases pour que quand tu commences à jouer. Beaucoup de personnes m'ont dit ça, papouche, ils m'ont dit que beaucoup de gens qui ont pris le jeu dernièrement me disent qu'ils ont réussi à survivre dès le début plusieurs jours. Ils m'ont dit, Nabil, j'ai passé 100 heures à regarder tes lives là, c'est comme si j'avais joué au jeu tout le temps, alors j'ai commencé ma survie, j'ai raid l'école, j'ai ramassé des livres à un sac, je suis parti survivre et tout là. Ou alors l'inverse, on me dit, Nabil, j'ai pris le jeu, je te regarde jouer, ça a l'air facile, ça fait partie de l'apprentissage, l'essai erreur, l'expérimentation et tout là, laissez-vous de temps, ça ne veut pas dire que tu as besoin de 50 heures pour apprécier le jeu, loin de là. Ce n'est juste pas un jeu que tu peux dompter aussi facilement que tous les autres jeux de survie. Oh, il est 5h20. J'aimerais ça bouger ce véhicule. Je vais mettre un peu d'essence. Yo, j'ai manqué ça, j'ai manqué les subs, excusez-moi, j'étais dans la sauce, merci. Boakau, depuis 2016, je te suis, merci mon cher, merci d'être là. Merci 7202, ça va super et toi ? Il fait chaud là, je n'ai pas ma clim, je voulais un peu de calme, de tranquillité au réveil et sinon ça va super mec, je suis encore dans mon stress, dans mes émotions parce que je viens de frôler la mort là, j'ai failli game over sur un malentendu. J'ai failli game over sur un malentendu gros. C'est dans ce bâtiment-là que je suis mort ou celui-là, je ne sais plus, un des trois bâtiments là, je pense que c'est celui-là ou je suis mort la dernière fois que j'ai essayé de rentrer dans cette ville. On va essayer de ne pas le reproduire. C'est dans ce bâtiment-là, à cette fenêtre ici que je suis mort. Ils sont en train de péter la porte. On va essayer de faire très très vite ça. Détruire. Voilà. Vite fait bien fait les potes, on remet la masse dans le sac à dos. Oh wow, un VSS Vintores. Nice. En plus j'ai les chargeurs de 9x39, il contient déjà un chargeur, donne-moi le VSS. J'espérais en avoir un. Sniper silencieux d'usine là, un Red Dot pour pistolet quand le mien sera cassé. Un P5 SD2. Let's go, la mienne est cassée bientôt là. J'adore, il m'en fallait une autre là. Le scope, dites-moi qu'il y a une boîte de 9mm, j'adore, c'est 50 balles, c'est ce que je voulais. Ah, ça va, j'aurais aimé ça, une caisse verte de 9mm. Pro Red Dot Sight, ça aussi c'est excellent. Oh wow, 20 balles de 12 gauche les amis. 20 balles, un chargeur tambour pour mon futur fusilier à pompe silencieux là. Et j'en ai des centaines de balles de fusilier à pompe. Le jour où je vais décider d'utiliser le fusilier à pompe avec son silencieux là, on va faire du très, 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 très sale. J'ai une poignée, va-t-elle sur ma MP5 là ? Non, c'est pas grave. Reflex Sight, c'est bon, j'ai assez de chargeur, le chargeur c'est bon, là-bas on va prendre. Une boîte de 9mm encore, deux boîtes de 308, le 556, les cartouches ici, un autre Stanax, j'en ai beaucoup, ça suffit. Three Point Sling, une attache à trois points, j'en ai une à deux points sur ma MP5. J'enlève la tâche à deux points et je mets la tâche, la bandolière à trois points. Ah, je peux mettre la four grip aussi, nice, go, 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 go. Je peux mettre la poignée verticale comme je pensais pour réduire le recul et... Hey, oh, c'est soit la poignée, soit la sling, on peut pas mettre les deux, d'accord, c'est pour ça que tantôt je pouvais pas. Faut choisir un des dos, ok, bah on va garder les slings dans le sac à dos, on les attachera à une autre arme. Voilà. Jure Strix, mais je te comprends en gros, il dit salut, je suis accro au jeu alors que j'ai commencé à regarder tes lives hier. Mec, je te comprends de ouf, il m'a pas fallu beaucoup de temps avant de retomber complètement amoureux du jeu alors que je n'y avais pas touché depuis sept ans mon pote. Ça fait plaisir Strix, merci d'être sur la chaîne, ravi de faire ta connaissance et ravi de partager ce magnifique jeu avec toi. Hey, lui, il tape à la porte ici. Je suis marre, ok. Il faut pas que j'enjambe de barricade ici, je vais me craquer une clope. Par enjamber une barricade, je veux dire shift pour que mon perso passe au-dessus d'un obstacle. Non, non, non. Quand t'es encombré là, il y a des chances que tu saignes. Hey, take this. Voilà. Extendo, ça veut dire chargeur étendu. C'est un chargeur étendu qui permet d'avoir 30 balles au lieu de 15. Regarde, le beretto là. Tu vois le chargeur comment il déborde là ? Détruire ça. Voilà. Yo, trop note, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Enjoy le mode. Il faut qu'on se fasse un chemin ici. Ça va être compliqué de passer avec la remorque, mais bon. Honnêtement, on peut la détacher, la pousser, on peut la réattacher, on peut faire plein de trucs. Donc, on va passer. Je m'en fous, je vais passer le barrage. Si je détruis ça, ça détruit. Vous pensez le reste ? Non. Si c'était sûr, ça allait rester. C'est des items indépendants. Extendo, Extendo, Extendo. Ça va carrément me fatiguer là. Je suis légèrement fatigué, ça va. Je vous avais dit que le fait que je commence à tout démolir là, faisait énormément de bruit et allait attirer tous les zombies. Il faut faire attention à cette forêt parce qu'il y en a beaucoup aussi qui errent ici, des zombies, qui m'ont entendu commencer à tout démolir. Donc, il faut qu'on soit archi, archi vigilants. C'est pour ça que j'ai pris un peu d'avance et j'ai nettoyé vite fait le carrefour ici. Ça, j'ai pris de l'avance, tu sais, j'ai nettoyé un tout petit peu le carrefour pour que comme ça, quand je vais commencer à démolir, il n'y a pas trop de surprises. J'entends des zombies trop proches. Waouh, regarde d'où je peux tirer. Incroyable. Ça, c'est parce que je viens de passer visé niveau 3. Waouh, lui m'entend à cette distance-là avec un silencieux. Je suis choqué. Non, elle se promène juste au calme. C'est parce que je viens de passer visé niveau 3 là et pour le niveau 4, il faut 750 d'XP. Ceci étant dit, je viens d'en faire 10% en 10 minutes. Ça passe pas, ça passe pas, la remorque est déjà coincée ici là. Et la hitbox de la remorque elle est plus grande que son aspect physique. Juste, c'est genre ici là, je peux plus parce que la remorque elle est prise. Faut que je prenne plus large. Merde, je suis un imp. franchement, tu avais raison mon pote, il fallait manœuvrer. Merci. Absolument Risto, écoute, tu peux tout faire dans les compétences qu'il y a ici là, que ce soit la mécanique et donc les milliers de points d'XP qui sont liés à cette dernière. Tu peux construire, tu peux barricader, tu peux renforcer un truc déjà existant et tout. tu peux faire ce que tu veux, oui. Ça est en train de tourner la remorque, là je voulais juste la continuer. Est-ce que ça passe, cette murelle tu penses ? Au pire, je peux la détruire le petit demi-mur là. Vous avez raison guys, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes plus patient que moi. Oui. Oh shit, ma caméra a surchauffé, excusez-moi. Vous allez devoir vous passer de ma grosse tête pendant deux minutes. Je vous avais dit que je n'avais pas allumé ma clim, là. Je vais juste l'éteindre deux secondes si ça ne vous dérange pas. Cinq minutes, là. Non mais il ne fait pas si chaud que ça. Chez moi, c'est juste que j'ai un setup et la caméra, ce n'est pas une caméra, ce n'est pas un caméscope ou quoi. Là, j'utilise une Sony A7S2. Du coup, elle a besoin d'une bonne température. Mesdames et messieurs, on y est enfin après près de 12 heures de jeu, 6 épisodes. Je ne sais pas combien de fois on a frôlé la mort, combien de bâtiments on a visité, plus de 1000 zombies qu'on a tués, on est à l'entrée de Ravencreek. Vous imaginez ? Ce n'est même pas encore techniquement le début de l'aventure. Bon, ça a commencé depuis le premier épisode, évidemment, mais je veux dire par là qu'on n'est même pas encore à notre première base, à notre premier avant-poste. En tout cas, je suis bien content de vous accompagner jusqu'ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Vous êtes les braves, c'est pour vous que je fais cette série. Alors, merci de m'écouter jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez apprécié. Comme je vous l'ai dit, ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. J'ai hâte de voir vos retours, vos avis en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo si vous avez aimé. Je vous vois demain pour la prochaine vidéo. Juste très bientôt pour la suite. Et c'était Nabilus. Fin de Vidéus. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501